Saint Antoine de Padoue et le miracle de l'Eucharistie Connaissiez-vous cette belle histoire sur la présence réelle de Jésus ? Un jour, Saint Antoine de Padoue fait un serment sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Un juif nommé Zacharie le gaillard l'interrompt en s'écriant « Je n'y crois pas, je voudrais voir. » Saint Antoine de Padoue le regarde alors calmement et lui demande la chose suivante « Si ta mule se prosterne devant l'Eucharistie, croiras-tu ? » Zacharie lui répond « Pour sûr. » Avec malice, il ajoute même ceci « Pendant deux jours, je ne donnerai rien à manger à ma mule. » « Le troisième, je l'amènerai ici sur le champ de foire. » « On mettra d'un côté de l'avoine fraîche et de l'autre, tu lui présenteras l'hostie. » « Si elle refuse son avoine et sa genouille devant l'hostie, je croirai. » Saint Antoine lui répond alors. « Marché conclu. » « Toutefois, que l'on sache ceci, si la mule ne s'agénouit pas, ce sera à cause de mes péchés. » Ce défi surprenant fait très vite le tour de la ville. Le jour en question, tous les magasins de la ville sont fermés et les rues sont désertes. Tout le monde s'est donné rendez-vous au champ de foire. Zacharie apparaît alors, tirant sa mule qui a jeûné. Un valet prépare l'avoine et tout à coup, une procession venue de l'église s'avance vers Zacharie. Saint Antoine marche à l'arrière, en portant le Saint-Sacrement. Lorsqu'il arrive à la hauteur de Zacharie, ce dernier place sa mule exactement entre l'avoine et l'hostie et la lâche. On n'entend pas une mouche voler. Tous les regards sont braqués sur l'animal. Que va-t-il se passer ? Que va faire la mule ? Eh bien, figurez-vous, que la bête n'hésite pas. Sans même regarder l'avoine, elle s'avance vers l'hostie, s'arrête à distance respectueuse, s'agenouille devant l'ostensoir et s'immobilise dans une sorte d'adoration. ses grands yeux noirs fixés sous l'hostie. Zacharie tombe alors à genoux auprès d'elle et se frappe à grands coups de poitrine, tandis que la foule, avec une très grande ferveur, entonne le Magnificat. Avouez que cette histoire est assez extraordinaire, non ? Bien entendu, la foi compte beaucoup dans ce domaine et on ne peut forcer personne à croire. Toutefois, on peut se dire aussi que si une simple mule a été capable de sentir la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement, alors les êtres humains doivent être capables d'en faire autant. Prière à Saint Antoine de Padoue pour une grâce personnelle Saint Antoine, toi que l'on invoque jamais avant, je me tourne vers toi pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu les grâces dont j'ai grand besoin et particulièrement ceux qui me tiennent tant à cœur. Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. Accueille, s'il te plaît, ma demande pour que grâce à ton intercession, Dieu veuille bien m'exaucer si telle est sa volonté. Que le Seigneur augmente ma foi et me garde le cœur ouvert et miséricordieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada